et bien salut à tous aujourd'hui nous ne sommes pas au pôle nord nous ne sommes pas en laponie chez le papa noël mais nous sommes chez le papa noël tout simplement à holiday world les loulous et là ce qu'on va faire on va se diriger directement vers les coasters les loulous et ici il y a un des meilleurs wooden de la planète il y a tout simplement the voyage les gars qui est un monstre de bois rien de plus à dire les gars je vous garde avec moi il y a un peu de musique droit d'auteur ça va être très compliqué à ce niveau là mais on va se démerder les loulous et puis voilà c'est parti pour une journée de fun à holiday world bon les gars c'est parti pour hop je vous le mets thunderbird les loulous qui est tout simplement un win coaster lunch et signé bm c'est n'importe quoi on est entouré de the voyage d'un gros wing regardez la gare elle est là les gars regardez vous avez toute cette zone de lunch là c'est n'importe quoi alors c'est des 35 personnes sinon ce serait trop lourd et puis vous vous engagez directement dans le layout là c'est nawak les loulous et on va aller se le mettre tout de suite en Bon, c'est le retour de la petite voie. Wap, pause. Oui, je suis comme ça. En plein dans le lunch, les loulous. Malheureusement, les on-ride mis à disposition par Holiday World sont de qualité un peu douteuse. Donc, je vous préviens, ça risque de piquer les yeux. Pour Thunderbird, on est sur du wing BM. Le lunch atteint les 96,6 km heure en 3,5 secondes. Et le bousin mesure 42,7 m de hauteur pour un peu moins de 1 km de longueur. Bref, je vous laisse avec l'on-ride de qualité qualitative. C'est parti. Bon, les gars, je sors de Thunderbird qui est juste derrière moi. Et bordel, Thunderbird, j'adore, les gars. Déjà, le lunch est très, très bon. C'est très étonnant pour ce type de train et ce type de machine, les gars. Mais le lunch est très punchy. Ça décolle la charge. On a un petit taquet. Au niveau des inversions, c'est très, très, très planant, les gars. Mention spéciale à l'inline twist de fin, les gars. Juste avant le 0G roll qui est très basculante et très planante. Il y a même du hanging dedans. J'ai adoré, les gars. Le reste du layout est très twisty, les loulous. On prend des espèces de turns, des espèces d'helix. J'ai bien aimé également une espèce de head shopper dans une grange juste avant un 0G roll, les gars. Enfin, bref, machine très, très bien au niveau du cadre. C'est top, les gars, parce qu'on est dans la pampa, dans la montagne, avec la forêt, la verdure, etc. Franchement, si vous me demandez, est-ce que je valide Thunderbird ? Bah, ouais, je valide Thunderbird. Et bordel, BM, c'était très couillu de foutre. Et bien, tout simplement, un lunch sur un windcoaster, les gars. Franchement, bien joué, BM, les gars. C'est une belle machine. Et franchement, le lunch, j'ai apprécié. Bon, les gars, petit plan séquence un peu tunique pour vous montrer tout simplement le fait qu'à Holiday World, les gars, vous pouvez boire gratuitement. C'est en libre service. Vous avez des petits, tout simplement, cups. Des petits cups, comme ils disent les Américains, les gars. Et vous avez énormément de choix. Et tout ça est gratuit, tout simplement. Il y a du Pepsi, il y a du Montaigne-Gui, il y a du Starry, il y a du Tropicana, il y a du Breeze-Castie, du Surf Tanger, du Big Red, les gars. La Root Beer, du Dr. Pepper. Et moi, je vais vous faire tout simplement un Wild O'Sherry. De chez Pepsi. Regardez-moi ça, c'est tout frais, c'est tout beau. Il y a même les glaçons. Et comme il se diraient l'autre, santé. Bon, les gars, c'est parti pour The Legend, qui est un autre wooden du parc. Il est en train de passer. C'est tout beau, c'est tout mignon. Alors, on va descendre dans le bois. Il y a énormément de monde. Waouh, waouh, le bruit. Il y a énormément de monde dans la file d'attente, donc je vous reprends juste après. Ladies and gentlemen, c'est la petite voix. On va souffrir, j'ai pas grand-chose à dire. Accrochez vos ceintures, on va prendre des baffes. Accrochez vos ceintures, on va prendre des baffes. Accrochez vos ceintures, on va faire des baffes. bon les gars petit plan séquence sur The Legend tout ça pour vous dire que The Legend et bah ça n'a de légende que le nom ça m'a déchiré les gars le tonton a eu mal qu'est-ce que je peux vous dire sur ce coaster si ce n'est que la vue depuis le lift est très sympa les loulous la first drop est plutôt efficace les boss on décolle bien certaines boss il y a même des éjecteurs c'est très surprenant alors par contre en termes de confort les gars ce coaster c'est n'importe quoi alors déjà il y a une petite histoire derrière The Legend les loulous c'est à dire qu'on est sur un coaster avec des trains Gerschlower malheureusement les trains Gerschlower ça fonctionnait pas très bien sur les rails CCI parce que oui la structure les rails c'est du CCI donc ils se sont dit ok on va mettre un train PTC Globiboulga jusque là vous suivez les gars il était retract de nombreuses fois machin etc il était retapé parce qu'il était un peu roux comme ils disent les américains un peu ça tapait quoi et ça tape toujours les mecs je me suis fait défoncer tu prends des espèces de turns il y a zéro banking tu te fais catapulter sur le côté ça te brise les côtes il y a quasiment pas de basculement les gars je me suis fait déglinguer littéralement je me suis fait rarement autant déglinguer dans un roller coaster on aurait dit The Boss les gars Zitflax Saint Louis pour vous donner un peu le niveau de dégueulasse alors il faut préciser une chose les loulous c'est qu'il y a énormément d'opérateurs coaster enthousiastes et quand tu leur dis que tu viens de France tes coasters enthousiastes bah direct ça discute et on discute avec eux ah c'est quoi ton CC t'as combien de crédit quel est le coaster que tu préfères quel est le coaster que tu détestes combien de fois t'es venu aux USA ils sont très curieux et c'est très cool on est très très bien reçu je dois le dire les gars alors j'ai un peu de mal parce qu'à chaque fois ils me demandent quand on sort des Wooden est-ce que t'as kiffé et puis je suis là ouais 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 c'était bien c'était bien t'as pas envie de leur dire que c'est une grosse bouse tu vois respect mais en tout cas la légende les gars bah la légende que le nom je sais pas ce que je peux vous dire sur ce coaster ça va être très compliqué hormis que les bosses sont sympas pour certaines où tu décolles parfois t'as de l'éjecteur mais le banking est tellement hasardeux ça te défonce tellement il y a du jerk il y a tout ce que tu veux que en vrai bah ça te défonce et voilà overdose de Wooden les gars il y a trois Wooden dans le parc voilà au bout d'un moment et bah on va vomir j'ai envie de vous dire et puis c'est tout en tout cas regardez la vue la vue est très sympa alors je me suis dans un petit coin en calme les loulous je suis désolé il y a énormément de droits d'auteur dans le parc il passe la radio il passe beaucoup alors il passe de la très bonne musique c'est de la musique des années 80 les loulous c'est super cool malheureusement et bah vous connaissez si je mets ça dans la vidéo il n'y a plus de chaîne YouTube il n'y a plus de tonton donc pas d'on ride musique droits d'auteur les gars le terrain il est miné de ouf mais on se démerde comme on peut et en tout cas bah écoutez The Legend les gars bah c'était pas une fierté bon les gars il est temps d'enchaîner avec la nouveauté 2024 du parc qui est tout simplement Good Gravy alors Good Gravy comme vous pouvez le voir c'est tout simplement et bien un boomerang family boomerang Vekoma les loulous vous pouvez apercevoir la petite flèche là-bas le train en train de passer je vous le sniper alors regardez-moi ça ça a l'air tout beau tout mignon et vous remarquerez que le 0-4 est tout simplement une saussière les gars regardez regardez le 0-4 c'est une saussière c'est n'importe quoi c'est Nawak ça a l'air tout beau très sympa je vous ferai des off-ride après les gars alors encore une fois je suis désolé j'ai pas le droit de faire d'on ride malheureusement le parc les autorise pas mais comme vous pouvez voir ça a l'air ma foi très sympathique zone très simple mais zone efficace enfin bref je vais le rider et je vous reprends juste après Good Gravy c'est 220 m de longueur 23,5 m de hauteur et une vitesse max de 59,5 km heure le coaster a ouvert ses portes au public le 11 mai 2024 et avec sa zone il a coûté 10 millions de dollars j'ai 5 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Boutique de souvenirs et tout. Ouais, c'est nice. C'est nice. Vous voyez, vous avez le panneau 4 juillet là, les gars. Regardez. C'est le nom de la zone. C'est la zone 4 juillet. Alors, ne cherchez pas la cohérence. On est dans un parc dédié au Père Noël, les gars. On est dans un parc dédié à Santa Claus, comme ils appellent ça ici. Et tu as des petites zones un peu what the fuck. Tu as des zones dédiées à la sauce gravy, les gars. Donc, avec le nouveau coaster. Good gravy. Tu as d'autres zones dédiées au Père Noël. D'autres dédiées à la flotte, puisqu'il y a un parc aquatique, mais en vrai. C'est nice. Et là, il y a une tour de chute. La Liberty Lunch. Il y a des fleurs, il y a tout. Et on cherche un petit coaster Zamperla avec Monsieur X, qui apparemment est tout droit, les gars. Enfin bref. Vous voyez, la zone est toute mignonne. On fait un tour du proprio, vous connaissez. Je ne peux pas faire d'on-ride, donc on se fait plaisir. Et puis voilà. Et puis voilà. On se balade. Et c'est très cul-de-sac. C'est très, très, très cul-de-sac. Là, il y a des toilettes, les gars. On va éviter. Alors non, ce n'est pas des toilettes, c'est le refuel. C'est les boissons gratuites, les gars. Vous voyez, tous les gens vont là pour boire des boissons gratuites. La petite tour de chute. Là-bas, une espèce de breakdance américain des années get-get, qui n'est sûrement pas du us. Et nous, on se dirige vers un petit crédit, les gars. Voilà, un petit coaster zampère à la familiale. Qui, apparemment, est au fond du parc. Ah, c'est très américain. Bon, les gars, comme dirait Dubic, un crédit est un crédit. C'est la minute hauler, les gars, qui est tout simplement le kiddy du parc. On va aller se le mettre dans la tronche, ni vu ni connu. Et, bah, ça ne va pas être une fierté, à mon avis. Bon, les gars, je sors de ce petit kiddy. Comme dirait Dubic, un crédit est un crédit. J'étais plus sûr de l'avoir dans le CC, donc je l'ai re-ridé avec Monsieur X par précaution. Et bordel, ce n'était pas une fierté, les gars. Le lift, les mecs, vous met un un coup, là. Puis ensuite, vous partez dans tout le layout, les gars. La bosse, là-bas, là, la petite bosse, là-bas, c'est Nawak. Franchement, on s'est marré, les gars, mais ce n'était pas un truc de ouf. Voilà, je vous mette la caméra, là. Alors, malheureusement, les points de vue sur les coasters ne sont pas forcément tip-top, les loulous. Donc, j'essaye de vous montrer comme je peux le parc, mais ce n'est pas évident, les gars. Et, en tout cas, bah, écoutez, ça, c'est fait, comme il dirait l'autre. Bon, les gars, petit plan séquence sur un petit monstre. Je pense que vous vous doutez de quel moment il s'agit, les gars. C'est le moment de voyage. Je vais aller me le mettre dans la tronche tout de suite, les loulous. Et comme vous pouvez voir, ce lift est impressionnant, les gars. C'est immense. Le banking, là, dans le turn, est impressionnant également. Alors, au niveau de ce coaster, les gars, vous ne verrez pas grand-chose, malheureusement, parce que la plupart du layout est dans la pampa. Mais une chose est sûre, je vais aller me le mettre dans la tronche. Et je vous dirai s'il soit aussi bien qu'avant ou si c'est devenu un peu chelou comme est le taureau au niveau du confort. Enfin, bref, je me le mets et je vous reprends juste après. Je vais aller me le mettre dans la tronche. Bon, là, c'est le climax de la vidéo et franchement, je m'attaque à un très gros morceau. The Voyage a été construit par Gravity Group et a ouvert le 6 mai 2006. Ce monstre a un layout de 1963 mètres de longueur, une hauteur de 48,5 mètres et il atteint les 107,8 kilomètres heure. Rien que ça. Autant vous dire que ce wooden en impose avec ses stats qui font clairement rêver. Au niveau des trains, on est sur du PTC et concernant le prix, The Voyage a coûté 8,5 millions de dollars. Déjà, il y a des trains, on est sur du PTC et concernant le prix, 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 le prix. C'est parti. 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 Et parlamisable. Le plus confortable des trois Wooden du parc. Voilà. C'est le Wooden le plus confort selon moi. La first drop est très efficace. Je me suis bien levé de mon siège. Quelques bosses où j'ai bien décollé. Des effets de basculement sympas. Par contre qu'est-ce que ça jerque ? Qu'est-ce que ça tape les gars. Alors le cadre est mignon. Encore une fois. Le cadre est très sympa. On est dans la pampa. On est dans la forêt. Tu te balades. C'est mi montagneux. Mi forêt. Tu as-tu vu. Au niveau du lift. Et bien tout simplement. Sur Thunderbird. Et sur the voyage. c'est magnifique, t'en prends plein les yeux c'est un peu un truc en mode oeuvre d'art quand t'es dans le lift, et une fois que tu prends la first drop, tu comprends très vite que l'oeuvre d'art elle est en train de brûler les gars elle est en train de se décrocher du plafond, les clous sont moisis et terminés, donc machine de c'est mort le Joe, les gars, je me suis fait déglinguer dedans, mais c'est à faire pour le patrimoine, c'est un vieux coaster les gars c'est grâce à Raven que le propriétaire du parc s'est dit, ah bah tiens si j'achetais un deuxième wooden, et si j'achetais tout simplement The Legend et après The Legend, le proprio s'est dit putain The Legend ça a bien marché, je vais acheter The Voyage voilà, c'est des machines qui ont fait qu'on a les machines mythiques qu'on a aujourd'hui, et bien tout simplement à Holiday World les gars, rien de plus à dire il y a un troupeau qui est en train de sortir, tout le monde me regarde bizarre les gars, je suis la touche d'exotisme des ricains, tu connais Tonton le Grobil Tonton l'a restaché les ricains, toi même tu sais c'est une blague, prenez pas ça au sérieux les gars enfin bref, rien de plus à dire, les loulous on passe à la suite encore une fois je peux pas vous faire downride donc on se démerdera comme on peut, il y a énormément de droits d'auteur c'est assez compliqué, mais j'espère que vous sentez bref, on passe à la suite les gars, bon les gars il est temps pour moi de conclure cette petite vidéo, cette petite visite éclair à Holiday World qu'est-ce que je peux vous dire sur le parc les gars, et bien de façon tout à fait honnête j'étais un peu déçu bizarrement alors je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'en terme de rollercoaster et bien il n'y a pas énormément de possibilités de re-ride et ça m'a fait chier en vrai j'étais venu là pour en découdre avec les coasters alors le parc moi ça faisait une dizaine d'années, j'y avais pas mis les pieds les gars, tu connais Tonton en mode baroudeur, j'ai pas que ça qu'à foutre de tourner en rond, toi même tu sais, mais en fait tous les machines vibrent c'est très bizarre les gars à dire, tous les machines vibrent et même Thunderbird les gars, qui est le fameux wing coaster luncher du parc, et bien en fait quand t'es sur les sièges extérieurs, bah ça vibre putain je me suis dit mais ça fait chier quoi, tu vois, y'a pas de machine qui vibre pas dans ce parc, donc un peu déçu à ce niveau là, au niveau des possibilités de re-ride les loulous, donc je suis resté un peu sur ma faim aujourd'hui, et je suis tellement resté sur ma faim aujourd'hui qu'on part deux heures en avance voilà, parce qu'on a raided The Voyage on a raided Raven, on a raided The Legend là on a fait Good Gravy, Thunderbird, terminé tu vois, bon, on a fait quand même la petite tour de chute toute mignonne qui fait des éjecteurs tout beaux, tout mignons là, mais pas de possibilité de re-ride en fait, parce que ça vibre tellement que tu ressors de là, tu fais deux, trois raides de suite t'as mal au crâne, et c'est un peu dommage, alors t'as mal au crâne j'abuse un peu les gars, mais t'as mal partout quoi, tu vois, ça te fait des petits à-coups au dos et tout, tu sens que ta colonne elle s'est tassée, ça fait chier, donc voilà alors, en termes d'opérations aussi, un peu déçus les gars, il y a des opérations quand même très crapuleuses alors, notamment au niveau de Légende, où t'as un dispatch tous les cinq minutes, il y a alors le parc est pas forcément très blindé aujourd'hui les gars, mais les opérations sont tellement mauvaises que les costeurs ça peut monter à une demi-heure alors qu'il y a personne dans le parc donc un peu déçu à ce niveau là, et c'est dommage c'est très dommage parce que les opérateurs sont des crèmes les gens qui travaillent dans le parc, même les responsables sont des crèmes on a pu échanger avec certains d'entre eux, etc qui étaient très contents qu'on vienne de France pour rider, pour filmer, pour kiffer, etc ils nous demandaient plein de choses sur nous ils kiffaient en fait et on n'osait pas leur dire bah écoute, vos opérations elles sont dégueulasses les gars parce qu'en fait, au USA t'as plein de parcs où les opérations elles sont éclatées au sol et eux ils en font partie malheureusement donc à chaque fois c'est ah, vous avez kiffé ce costeur là ? ouais, bah ça vibre, tu vois, ça fait chier ah ouais ouais, ça vibre, mais c'est bien quand même, ça vibre, mais c'est bien ouais, c'est bien, mais ça vibre, quoi, tu vois et ça va être la conclusion de cette vidéo, c'est Holiday World, c'est bien, mais ça vibre, tu vois c'est comme ça que je vais la conclure au niveau des machines en elles-mêmes, les loulous qu'est-ce que je peux vous dire ? The Legend, machine à baffe franchement, grosse machine à baffe Raven, machine à baffe aussi les gars Raven encore plus parce qu'il y a du banking douteux et tout franchement, on s'est fait démonter au niveau de The Voyage alors The Voyage là, je suis un peu plus mitigé parce que machine légendaire moi vous le savez, c'est pas un secret je l'ai souvent dit, c'est un de mes wooden coasters préférés et là, je vais parler au passé, je vais dire plutôt c'était l'un de mes wooden coasters préférés parce que malheureusement, certes, le layout est génial certes, les effets de sol sont géniaux les basculements sont géniaux il y a quelques airtime sympas, etc mais malheureusement, c'est devenu dégueulasse en termes de confort donc ça fait super chier là-dessus et Thunderbird, les gars Thunderbird, windcoaster BM très intéressant, de par le lunch je ne m'attendais pas à ça en termes de lunch, les gars franchement, ça te met un taquet, un petit coup de pied au cul tu te demandes comment, et bien tout simplement des LSM, les gars c'est capable de lever une telle charge et d'envoyer une telle puissance parce que le train, il doit être bien lourd quand même même si c'est des trains de 5 wagons, les gars voilà, après le reste du layout, il est intéressant mais il n'est pas fou non plus alors l'Earthline, j'aime beaucoup à la fin où ça twist, etc mais voilà, il n'y a rien de fou et surtout, ça vibre aussi donc en fait, en termes de rerail, ça fait chier les gars si vous venez, venez pour voyage venez pour Thunderbird voilà, vous ridez ces deux machines si vous n'avez pas les crédits, les Raven, les légendes et le petit zamp là, au fond du parc ridez-les mais vous n'attendez pas à avoir des machines avec énormément de possibilités de rerail tout simplement parce que d'un point de vue confort et bien, elles ne sont pas folles voilà tout les gars alors je suis en train de conclure sur le parking tout simplement parce qu'il y a énormément de musique de droit d'auteur ça fait chier les gars il y a du droit d'auteur partout dans ce parc par contre la musique est très très bonne c'est un peu des musiques des années 80 et tout ce qu'ils vont bien, un peu de rock du gris, etc donc ça c'est très très cool les loulous les opérateurs sont des crèmes on n'a pas payé cher du tout la bouffe les gars franchement bah bravo parce que en gros t'as le double de bouffe par rapport à un Six Flags ou un Sea World pour moins cher voilà donc ça c'est félicitations la boisson est gratuite les gars là j'ai eu le refill gratuit toute la journée je ressors avec mes boissons c'était génial il y a plein de bons points dans ce parc et il y a malheureusement des mauvais points en termes de coaster voilà je sais pas quoi vous dire de plus les gars un peu déçu de cette journée à Holiday World de par les machines qui sont pas folles de par les opérations qui sont pas folles voilà je suis revenu là Monsieur X a découvert le parc moi il me manquait deux crédits pour être tout à fait honnête avec vous il me manquait Thunderbird les loulous et tout simplement Good Gravy d'ailleurs Good Gravy je vous en ai pas parlé mais Boomerang Vekoma classique les gars thématisation le mec il devait être sous pilule déjà quand tu fais un coaster thématisé sur la sauce gravy les gars c'est comme si tu faisais un coaster sur la sauce tomate tu vois c'est n'importe quoi dans un parc du Père Noël parce que le parc est spécialisé dans le Père Noël tu vois c'est le parc de Merry Christmas mon gars tu vois donc c'est complètement nawak mais bon enfin bref journée sympatoche quand même petit parc familial si vous l'avez jamais fait faites le mais vous attendez pas un truc de malade mental voilà au niveau de The Voyage parce que malheureusement ça a très mal vieilli rien de plus à dire les loulous et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus je sais pas où je sais pas quand mais une chose est sûre ce sera dans un parc d'attractions c'est un Weltall C'est une chose ETC c'est un grand 아직